A 73 ans, mon père fait un retour en arrière pour mesurer le chemin parcouru sur cette terre. Il souhaite que ses enfants sachent d'où ils viennent et qu'ils en soient fiers. Nos racines ont marqué nos esprits à jamais. Mon père raconte. Récit Mathieu Dussautoir, écrit Patrick Dussautoir, épisode 1. Mes parents et leurs parents nous ont appris à vivre d'une certaine manière, celle qui nous est propre et tellement belle et forte. Je fais partie de ceux qu'on appelle les baby-boomers et bien sûr, j'ai vécu les trente glorieuses. Mon enfance a été heureuse avec des parents avides de bonheur et de joie de vivre, des copains, des jeux en plein air. Quand je partirai, je ne veux pas emporter ces souvenirs avec moi. Les temps changent, les valeurs restent pour ceux qui y accordent encore de l'importance et en font leur priorité. Nous sommes installés en Ardèche depuis août 1987. Et c'est là qu'après quelques galères, des petits boulots et le chômage, je décidais de reprendre mes études pour remettre à niveau mon DE d'infirmier. J'ai toujours attaché beaucoup d'importance à la cellule familiale et les réunions de notre famille sont un moment privilégié. Enfants, petits-enfants font partie de notre monde et c'est un bonheur de voir une famille unie. Malgré l'éloignement qui fait partie de notre vie actuelle, le monde est ainsi fait. Retour en arrière. La cité minière à Pégancourt. Barrois. La cité Barrois. Premier pas dans la vie. J'avais de bons copains, italiens, polonais. Mon voisin et copain s'appelaient Jean-Claude Piovi. Son père était gueule noire, comme le mien. Au début, nous habitions à un baraquement des mines. Très confortable. Ensuite, nous avons obtenu une maison. Appartement au HBNP-DC. Houlière du bassin du Nord et du Pas-de-Calais. Qui prenait soin de ses salariés. Petit, j'avais un surnom. Galouche. Pourquoi ce surnom ? Ma sœur, elle, c'était Miss Gayette. Car, en allant à l'école, elle avait été jouée dans le fossé à flou. Le charbon miette. Nous, les enfants, participions aux corvées. La vaisselle, mettre et débarrasser la table. Aller chercher du charbon le soir au fond du jardin de la nouvelle maison. D'ailleurs, au début, je ne comprenais pas pourquoi Marie-France insistait pour y aller. En fait, elle retrouvait Abel en secret. Merci. 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 Merci.